Si notre Peugeot 205 GTI a une réputation étincelante, les apparences sont parfois trompeuses. En effet, ce n'est pas le cas de ces freins. Les étriers de freins auraient besoin d'une bonne cure de jouvence. Notre expert s'attaque au démontage des étriers de freins et nous ne sommes pas à l'abri d'une mauvaise surprise. La plaquette est un petit peu usée et les étriers de freins sont très fatigués. Pas de temps à perdre, après une nuit de trempage dans un produit nettoyant, le voici presque neuf. Reste à changer les joints usés et autres clips. Sur des pièces de cet âge-là, il ne faut pas hésiter à prendre le kit de réparation qu'on trouve chez n'importe quel concessionnaire. Maintenant, notre expert va se mettre sur l'étau et on va dévisser le piston. S'il le démonte, c'est parce qu'au fond de son logement se trouve un dernier joint à changer de dossier. C'est un piston en très bon état. Ce petit joint, c'est lui qui fait l'étanchéité. Ultimate nettoyage, une fois les joints en V, on peut maintenant remonter l'étrier. En une heure, notre expert a nettoyé, vérifié et remis à neuf ce vieux matériel qui peut repartir pour une seconde vie. L'étrier refait, il ne reste plus qu'à le remonter sur la voiture. Notre 205 est flambe en neuf et peut repartir sur les routes. Sous-titrage Société Radio-Canada